Alors nous il jambe, on dit jambe hein ? Jambe oui On pourrait dire James mais comme il y a deux M on dit jambe Jambe oui Tu es peint de photographe, c'est à dire que ton travail ça consiste à faire des photographies et ensuite à retravailler par dessus Pas exactement par dessus, parfois un peu par dessus, souvent avant, beaucoup avant C'est à dire tu fais un décor, tu photographies des gens devant le décor Dans le décor Dans le décor et après tu retravailles la photo Il m'arrive de retravailler par dessus, oui C'est à dire c'est une série d'étapes différentes qui passent à la peinture, à la prise de vue, à la photographie, au tirage, au laboratoire Des étapes finales, des choses finalement très classiques Et après tu trafiques, tu découpes, tu déforts Pas réellement, non, qui se disent plutôt par transparence C'est pas vraiment du collage, c'est plutôt des choses qui se disent par transparence Il y a une peinture, cette peinture ensuite est décentrée, sert de décor Ensuite, ces gens, toute cette quantité de gens que je photographie dans la rue me sert ensuite pour redessiner ou retravailler au laboratoire Et finalement, toutes ces étapes s'arrêtent à un moment donné À un moment ça s'arrête À un moment ça s'arrête, mais pas vraiment non plus Puisqu'après les gens voient, les gens re... Tu fais des fois des sérigraphies à partir de ça même ? Oui, ça arrive, voilà, par exemple Tu as été influencé par qui ? Elles sont très multiples les influences J'aime beaucoup Cocteau, Medias pour le cinéma Max Ernst ? Il a beaucoup fait des collages, du bricolage, etc, non ? Moi je ne suis pas très pour le mot collage en ce qui concerne mon travail C'est pas vraiment du collage, mais pas particulière avant Max Ernst Quand tu travailles chez toi, tu écoutes quoi ? Comme musique ? Ouais Ah, c'est très variable, ça passe de... C'est le rock des années 70 à la musique classique Quoi, par exemple ? Je ne sais pas, ça va des dorses, à T-Rex, à quoi ça, on va voir... Musique classique aussi, je n'ai pas un goût particulier, je n'ai pas un musicien... Et ça vaut combien aujourd'hui une peinture photographie de Louis Jamme ? Ça varie entre 5 000 francs, pour des toutes petites photographies, à 40 000 francs pour des grandes... Là où tu t'en es bien sortis, c'est que c'est dur de vendre des photos Parce que comme ce n'est pas des originaux qu'on vend, quand on vend des tirages... Alors que toi, quand tu retravailles par dessus, ça leur donne une... Pas vraiment, je ne retravaille pas nécessairement dessus En tout cas, si je retravaille dessus, ce n'est pas pour leur donner une valeur particulière Et pour rejoindre le même principe que la peinture Je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont déjà travaillé sur le phénomène de reproduction Bon, pour citer les plus célèbres, Warhol, les choses comme ça, les plus proches Je crois qu'effectivement, le marché a encore des problèmes avec ça Je crois qu'il y a des habitudes, que les gens veulent acheter de la peinture Et donc, on a plus de chances d'être connus plus vite si on est peintre Que si on fait de l'art avec autre chose Mais à terme, je pense qu'il se passe beaucoup d'autres choses que la peinture en ce moment Et qu'il y a beaucoup de moyens comme ça qui arrivent un peu à maturité La photo, la vidéo, il y en a d'autres Alors au début, tu peignais souvent des peintres Enfin, tu photographiais et peignais souvent des peintres Tu as fait Jean-Michel Basquiat, t'as fait Garouz, t'as fait Diroza, t'as fait Boiron, non ? T'as fait tes copains ? Oui, ça a commencé comme ça T'as fait Brian Gaizy, t'as fait quelque chose de très beau sur Brian Gaizy Oui, ça a commencé avec des proches comme ça, les gens Et puis alors là, par contre, t'es parti à faire des arabes à Barbès Pourquoi t'es passé de, disons, des people aux anonymes ? Je crois qu'ils ont quelque chose en commun, c'est que c'est l'extérieur pour moi C'est-à-dire quand je fais la peinture, quand je suis dans mon laboratoire à développer des photos Je me retrouve dans la situation d'un artiste, d'un peintre, quoi Si je suis tout seul, c'est solitaire comme pratique La photographie me permet de m'ouvrir totalement sur l'extérieur De me nourrir de toute cette énergie de la rue Pour toi, c'est une certaine évolution quand même de passer comme ça Des gens connus, des gens de ton milieu Et puis d'aller commencer à mettre ton décor dans la rue, c'est quand même une... Ça change et en même temps, ça reste quand même les mêmes principes, même à ma porte, quoi Moi, j'apporte à peu près les mêmes choses Évidemment, ce qui est très différent, c'est les histoires de conscience et tout ça C'est que les gens dans la peinture sont des gens qui, par métier, contrôlent leur image Moi, j'en terminais comme ça comme une sorte de provocateur par rapport à leur propre image Les gens dans la rue, c'est différent, c'est peut-être plus sérieux, quoi Parce que c'est des gens qui sont totalement inconscients de ce qu'on peut en faire ensuite, quoi Donc, c'est une image comme ça que je prends Qui t'appartient plus ? Qui m'apprend... Oui, de toute façon, sûrement, on peut penser que c'est plus personnel En tout cas, c'est une suite qui est assez nécessaire, je crois Alors, on peut voir en ce moment ton travail au musée d'art moderne de la ville de Paris C'est un image critique C'est un image critique, oui C'est jusqu'à quand je prends mois de mars, non ? Je crois, oui, oui Je sais plus Tu sais pas ! Et s'il fallait... Je sais pas si tu... Il devait rester toi une définition dans le dictionnaire des peintres, ça serait quoi ? L'oubliable ? Déjà, si en pratiquant la photographie je pouvais être dans le dictionnaire des peintres Ça serait pas mal, ça serait pas loin d'être parmi les premiers Mais il y a quand même pas mal de gens qui ont fait des choses très sérieuses Et qui maintenant sont un peu reconnus dans le milieu de la photographie Ça sert à quoi la peinture pour toi ? Ça sert à rien Pour moi, ça me sert personnellement en tant qu'artiste De façon très très personnelle Mais je pense que ça ne doit servir à rien Enfin, ça sert à plein de choses, ça sert à faire de l'argent Ça sert à faire vivre plein de gens C'est tout un milieu Mais en soi, je crois que tout ça, c'est un peu... C'est les effets secondaires, quoi C'est les effets... Ce qui fait le charme de la vie, ce qui sert à rien, non ? Ouais, sûrement Enfin, en tout cas, pour la peinture, je crois que c'est essentiel que ça sert à rien, quoi